Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'ai déjà fait sur ma chaîne. J'ai décidé de refaire cette vidéo car vous avez beaucoup aimé. En gros, je vais à l'application YouCam Makeup qui a fait une mise à jour depuis. Il y a des looks d'Halloween. Bah voilà, donc c'est parti ! Donc, on va me commencer ça aujourd'hui. Enfin, vous l'ouvrez, vous tombez sur ça. Donc déjà pour avoir les looks d'Halloween, il faut que vous alliez sur un maquillage personnalisé et que vous avez plein de looks. Donc, vous cliquez sur plus looks et là vous avez tous les looks qui sont placés par catégorie. Puis vous allez dans le camp de maquillage. Donc là, bonjour ! Regardez là ! Bonsoir ! Il fait de l'eau. On s'en fout. J'aime beaucoup ma position. Voilà, bonjour ! Je suis assise sur mon bureau. Voilà, bref, on s'en fiche. On va faire un premier look arc-en-ciel. Donc là, c'est du maquillage, donc c'est en direct. Mais pour mettre d'Halloween, c'est après. Ouf ! C'est vraiment hyper réaliste par contre. C'est vrai qu'on me choque. Genre, je sais pas comment ils repèrent les yeux et tout. On va essayer... Je me fais genre un look. J'essaie de faire un look d'Halloween sans trucs d'Halloween par-dessus. Et après, je mettrai des trucs d'Halloween, on verra si ça fait plus. Là, je vais me mettre un rouge à lèvres qui fait peur. Donc un rouge à lèvres comme ça. On va mettre maintenant de l'eyeliner comme ça. Attendez, parce qu'en fait, ça veut dire... Faire à paupières qui fait peur. Genre comme ça. Et dessine comme ça. Oh, genre ! C'est énorme ! Du coup, je vais changer le fard à paupières. Je vais faire plus en mode... En mode ça, en mode ça. Oh là, bah, à la gauche, je fais peur. Ok, maintenant, on va mettre des cheveux. On va mettre des cheveux comme ça et genre en couleur. Comme ça. Ok. On va mettre des accessoires. Voilà. Un collier qui fait peur. Celui-là. Ça, c'est très fou. Voilà, donc... Assez aussi, on va agrandir les yeux. Ça, c'est trop cool. J'adore ce truc. J'adore comme ça. Voilà. Et on va mettre des sourcils plus prononcés. Voilà. Ok, bien noir. Bien, bien noir, voilà. Du fond de teint. Genre hyper blanc. Remodeleur de visage. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ça, c'est mon look d'Halloween inspiré que j'ai moi-même fabriqué. Donc vous voyez, ça part de ça. Ça finit en ça. Donc cette application peut vraiment faire des miracles. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire avec les looks d'Halloween. Donc là, c'est très simple. On prend une photo. La même que tout à l'heure de préférence. Ok ? C'est moche. C'est immonde. Mais bon, bref. Ensuite, vous allez dans look. Donc là, il y a des looks aussi de la fashion week, mais ça, je vous montrerai après. Donc dans costumé. Et donc là, vous avez tous les looks. Alors moi, mon préféré, c'est celui-là. Je trouve, personnellement, qu'il le rend trop bien. Sinon aussi, j'aime bien celui-là. C'est d'ailleurs celui que je vais me faire pour Halloween. Parce qu'il est assez facile à faire. Je pense. J'espère. Celui-là aussi. Bref. Pour celui-là, je vais choisir pour ce petit tuto. Je vous en ferai d'autres après. On va choisir celui-là. On va mettre les cheveux comme c'est. Regardez, franchement, il y a une différence. C'est vraiment... Ça me fait vraiment trop peur. Ok. Look. On va mettre un look vraiment qui fait bien peur. Ok, donc même en souriant, je suis moche. Oh mon Dieu ! Franchement, regardez, c'est hyper réaliste en vrai. Regardez, j'en ai rien que les blessures, franchement. Celui-là. Comment il est réalissement... Oh, c'est quoi mes sourcils ? Ah, mes sourcils ! Ah non, mais franchement, c'est hyper réaliste. C'est quoi ? Oh, c'est ton mimimi ! Une petite araignée. Mais par contre, ma photo, je n'aime pas du tout. Donc, on va, écoute, monsieur, prendre une autre photo. On dirait que je vais pleurer. Ok, donc, nous n'avons absolument pas détecté mon visage. Oh, ça fait quoi si je mets un look d'Halloween ? Attendez. Genre... Oh mon Dieu, il y a une moustache. Oh mon Dieu, il faut trop que j'essaie. Attendez, attendez, je fais une vraie photo. Attendez. Vite la moustache, la moustache, la moustache, la moustache, la moustache. La moustache. Attention, vous êtes prêts ? 3, 2, 1 Oh mon Dieu ! C'est une moustache-chise. Allez là. On va mettre des cheveux. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! On dirait un homme ! Bon, un homme un petit peu éphémique. Il faudrait un couteau, tu vois. Alors je vais prendre un ciseau, comme ça. Ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche. On va faire un truc bien méchant. Celui-là. C'est pas du tout méchant. Je vais te tuer. Celui-là. Celui-là, ça fait genre... Vous savez, dans Alice au pied des merveilles, quand on lui coupe la tête ! C'était... Oh, celui-là ! Oh, j'aime trop ! Oh ! Trop mimi ! Ok, j'ai des sourcils, c'est des oiseaux. Ah, mon sourcil sort de ma tête. Bonsoir ! Genre ça, oh mon Dieu ! Genre en rouge. Donc, c'était ma face cachée, la face cachée de Margot. Lol, c'est drôle. Applaudissez s'il vous plaît, rigolez s'il vous plaît. Bon, c'est réaliste, vous avez vu ? Genre, quand je parle, ça me suit. Allô, bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 58 ans, je... Quand je fais genre... Ah ! Ok, maintenant... Celui-là, il est beau, mais les sourcils, ils sont un peu gros. Mais ça va. Je fais un dernier look d'Halloween, parce que j'aime trop. Oh, lui, il est trop mimi ! Oh, j'hésite à me faire ça, sinon, à Halloween. Et je voulais dire, dites-moi en commentaire, quel look vous avez trouvé qui a été le plus réaliste sur moi. Je vous aime fort, 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 et je vous fais des gros bisous. Ciao ! Oh my God, c'est quoi ça ? Ah, c'est chaud ! Oh my God, je me souviens !